Dans les leçons précédentes, vous avez appris à placer vos mains sur les claviers. Appuyez sur 8 touches de la rangée de base et sur la barre d'espace. A adopter des habitudes saines devant l'ordinateur pour éviter l'apparition de blessures et de malaises. A partir de cette leçon, je vous appellerai à bouger vos doigts pour appuyer sur les autres touches avec précision et assurance. F, G, F Cette leçon est très importante. Antérioriser cette technique vous permettra de faire des progrès plus facilement. Au contraire, ne pas le maîtriser entraînera une diminution de la précision. F, G, F Space F, G, F Space F, G, F Space G, H, G Space G, H, G Space G, H, G Space F, G, F Space F, G, F Space Pour appuyer sur la touche de la lettre G, l'index gauche doit se déplacer de la touche F, l'appuyer et revenir rapidement à sa position. Pour appuyer sur la touche de la lettre H, l'index droit doit se déplacer de la touche J, l'appuyer et revenir rapidement à sa position. Cela peut sembler très simple, mais cela demande la plus grande concentration. Pour que cela n'arrive pas, que les mains ne soient plus à leur place. Et que près de la moitié du texte soit mal tapé si la main droite est mal placée. Que presque l'autre moitié du texte soit aussi mal tapé si la main gauche est mal placée. Ou bien pire, la catastrophe, que presque tous les textes soit mal écrits. Avant de commencer l'exercice, il est fortement recommandé de répéter le nouveau mouvement de chaque doigt. Afin qu'il soit démarrasiné dans la mémoire neuromusculaire, c'est-à-dire que le cerveau enregistre et se souvient de ces gestes. Ainsi, lorsque le sens de la vue envoie l'image de la lettre G ou H au cerveau, le cerveau exécute les mouvements qu'il a enregistrés. Assurez-vous d'être bien assis devant l'ordinateur, d'adopter la bonne posture corporelle, respirez profondément et commencez l'exercice. Bonne chance ! Dans la description, vous trouverez le lien pour vous inscrire, commencer les cours idées ou non idées et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage !